Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Ça y est, les premières photos du télescope spatial James Webb ont été révélées et vous avez pu les admirer tant sur ma chaîne que sur la chaîne Big Universe ou sur d'autres chaînes YouTube. Mais il ne vous a pas échappé que nous n'avons pas vu de photos de la part de deux instruments du télescope, à savoir le coronographe de NIRCAM et le coronographe de MIRI, donc respectivement dans l'infrarouge proche et dans l'infrarouge moyen. Un coronographe, c'est un instrument qui vise à masquer la lumière très intense d'une étoile pour observer ce qui se passe autour. Quand il s'agit du Soleil, on observe la chromosphère et surtout la couronne solaire. Quand il s'agit d'une étoile lointaine, on vise à regarder si celle-ci n'a pas un compagnon qui pourrait être une deuxième étoile ou un disque protoplanétaire ou des exoplanètes. Aujourd'hui, je vous propose donc de parler de ces fameux coronographes qui sont des instruments méconnus, méconnus du grand public parce que très peu répandus parmi les astronomes amateurs. On n'en trouve pas a priori, sauf erreur de ma part, dans le commerce, comme ça dans les magasins d'astronomie traditionnels. Il faut les fabriquer par soi-même. Méconnus également parce qu'en réalité, peu d'observatoires professionnels utilisent ces coronographes et pourtant, ils sont très intéressants et font leur retour en force depuis quelques années. Je vous propose donc de voir ça avec, à mon avis, la meilleure personne pour en parler, à savoir la voix de l'univers, Kevin, vous l'avez reconnu, de la chaîne Big Universe qui nous prêtera quelques voix off pour cet épisode. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Coronographes, vous avez peut-être déjà entendu ce nom un peu barbare. Nous vous proposons de commencer cet épisode en 1930. Cette année-là, l'astronome français Bernard Alliot installe son premier coronographe au pic du midi, avec pour objectif l'observation des protubérances et de la couronne solaire, en produisant une éclipse artificielle quand on le souhaite. Il publiera en 1939 un film encore impressionnant aujourd'hui, baptisé Les flammes du soleil, montrant les protubérances en mouvement et ce, en accéléré. Nous sommes dix ans après la fameuse éclipse de Einstein. Cette éclipse qui a été observée par beaucoup de monde, mais en particulier beaucoup d'observateurs, d'astronomes professionnels à l'époque. Ces astronomes, en fait, l'idée d'Albert Einstein lui-même face finalement encore à quelques méfiances par rapport à la théorie de la relativité générale. Il se trouve que cette éclipse passait non loin de l'amas des Yades dans la constellation du Taureau et l'idée était de faire des photos de cet amas pendant l'éclipse, profitant de la masse énorme du soleil, agissant justement comme une lentille gravitationnelle conforme à sa théorie de la relativité générale et déformant la position apparente de ces étoiles. Et effectivement, grâce à cette observation, la théorie de la relativité générale d'Einstein a été confirmée et donc ça a permis de faire un bond supplémentaire dans l'histoire de l'astronomie. Mais la reproduction artificielle des éclipses ne se limite pas à cela. Elle permet surtout l'observation de la couronne du soleil, c'est-à-dire la haute couche de son atmosphère très ténue qui se prolonge jusqu'à plusieurs fois le rayon de notre étoile jusqu'à 8 millions de kilomètres. On distingue la basse couronne, région la plus proche du soleil dans laquelle apparaissent les protubérances, et la haute couronne. La température de la couronne atteint plus d'un million de degrés et l'origine de telles températures reste encore sujet de recherche. Cette couronne est le lieu notamment des fameuses éjections de masse coronale qui vont jusqu'à provoquer des tempêtes solaires. Ces rafales de particules mettent plusieurs jours à atteindre la Terre, où elles peuvent ensuite perturber le champ magnétique, provoquer des aurores boréales, mais également irradier des satellites et endommager des réseaux électriques. Avec la généralisation des lunettes H-alpha et des filtres H-alpha, comme ici ma lunette 61DPH, avec un filtre de pleine ouverture, ce qu'on appelle un filtre ERF, Energy Reduction Filter, et un étalon de Fabri-Perrault, donc un filtre qui va ne laisser passer que 0,5 angstrom de largeur dans le spectre de la lumière du soleil, on peut observer la chromosphère du soleil, c'est-à-dire cette fine atmosphère au-dessus de lui, et les fameuses protubérances et éjections de masse coronale. Et ces filtres sont de plus en plus abordables. Les premières lunettes sont à peine plus chères que 1 000 euros. Un filtre comme celui-là, alors celui-là c'est un modèle double, mais ceci dit, un filtre comme un Daystar Quark se trouve aux alentours de 1 400, 1 500 euros. On pourrait donc considérer effectivement que les coronographes n'ont plus de sens aujourd'hui, et ne seraient finalement dévolus qu'à la seule étude de la couronne solaire par les professionnels. En effet, un coronographe a pour énorme avantage de pouvoir finalement offrir un contraste absolument monstrueux entre ce phénomène environnant une étoile et l'étoile proprement dit, un contraste qui peut aller jusqu'à 1 pour 1 million. C'est absolument colossal, et ce type de filtre ne le permet pas bien évidemment. Et justement, pouvoir masquer la présence d'une étoile pour observer des phénomènes extrêmement peu lumineux à son voisinage direct, et bien ça devient très très intéressant, et c'est la raison pour laquelle ces coronographes sont toujours d'actualité en réalité. Ils sont d'actualité par exemple dans le cadre de l'observation de notre Soleil, avec le satellite SORO, donc satellite d'observation en continu du Soleil, qui se trouve sur le point de Lagrange L1, donc entre le Soleil et la Terre. Je vous renvoie à mon épisode sur les points de Lagrange concernant les télescopes spatiales James Webb. Là, James Webb était au L2 pour se cacher finalement de la Terre, de la Lune et du Soleil. Là, on est entre la Terre et le Soleil, on n'est jamais gêné finalement par la présence de la Terre ou de la Lune. Ce satellite SORO permet l'observation H24, 7 jours par semaine, 365 jours par an du Soleil, et il embarque, à ma connaissance, un voire deux coronographes, l'un pour observer vraiment le voisinage direct de la couronne, plutôt la basse couronne, et l'autre, en tout cas, pour observer la grande couronne. Je peux me tromper, mais au minimum, il y a un coronographe dans ce satellite SORO, ça c'est évident. Par contre, on voit plusieurs types d'images qui en ressortent, donc c'est pour ça que je pose peut-être cette question-là. Si vous avez la réponse, dites-le dans l'espace commentaire, on ne peut pas tout savoir. Ce coronographe est tellement efficace qu'il a permis de détecter jusqu'à 4000 comètes à ce jour. Et il continue d'en découvrir des nouvelles, très très régulièrement, des comètes qui sont tellement petites qu'elles ne s'allument finalement qu'au voisinage direct de notre Soleil. Ou sinon, des comètes, quand elles sont à l'opposé finalement du Soleil, de la Terre par rapport au Soleil, elles sont très très difficiles à observer depuis la Terre. Et là, clairement, SOHO est très très bien placé pour ce faire. Donc, effectivement, ce coronographe est très très efficace et permet de voir de façon magistrale les fameuses éjections de masse coronale qui ont un impact sur Terre. Des coronographes, il y en a également sur différents observatoires professionnels terrestres. Et par exemple, parmi eux, le Pic du Midi va recevoir dans quelques semaines le coronographe C3, qui va être dédié à l'observation donc dans ce qu'on appelle la raye verte, la raye du fer 14, 540 nanomètres, donc on est dans le vert, et qui va nous permettre justement de continuer à essayer de mieux comprendre cette couronne solaire. Depuis la découverte de la première exoplanète en 1995 par Michel Meilleur et Didier Kelloz, l'enjeu est désormais leur observation directe. Ainsi, 4 ans après la première observation directe en infrarouge d'une exoplanète par le VLT en 2004, les astronomes ont réussi une observation par coronographie de l'exoplanète Fomal-Oab en 2008 avec la caméra ACS de Hubble. Un coronographe sera ensuite installé avec succès sur le VLT et bientôt, ce seront les caméras Mircam et Miri du James Webb Space Telescope qui nous permettront des découvertes formidables. On pourrait croire les coronographes réservés aux seuls professionnels, et pourtant, et pourtant, des amateurs se lancent aujourd'hui encore dans l'aventure de la fabrication d'un coronographe. Ça peut paraître paradoxal, tant ces lunettes H-Alpha finalement sont largement démocratisées, mais le coronographe a quand même un intérêt indéniable, c'est qu'il permet une observation des protubérances avec un contraste absolument dingue. C'est un contraste absolument dingue parce que comme on masque finalement le disque du soleil, même en observation avec une lunette H-Alpha, le disque du soleil est quand même très lumineux, les protubérances le sont relativement beaucoup moins, et puis ces filtres sont généralement très resserrés. Je vous propose d'écouter une interview de Michel. Michel est un membre du club d'astronomie de la MJC IMFI et à l'occasion du confinement, ils se sont mis en tête, en projet, à plusieurs de confectionner un coronographe à partir d'une simple lunette, je crois que c'est une 70-900 de chez Skywatcher, et donc de fabriquer un coronographe au final avec quelques heures de boulot et quelques centaines d'euros à peine, beaucoup moins cher finalement qu'un étalon fabriperot. Et vous allez voir, c'est quand même très très intéressant parce que ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne un coronographe. Alors Michel, est-ce que tu peux nous présenter le coronographe que vous avez fabriqué ? Alors donc voici le coronographe qu'on a construit au club d'astronomie d'INFI, INFI c'est dans la Nièvre, à peu près au centre de la Loire. Donc nous avons, après deux participations au ROS, eu envie de construire un coronographe. Donc nous sommes partis sur la base d'une lunette 70-900 à laquelle nous avons ajouté un caisson en bois et nous avons choisi l'option d'installer les différents instruments sur des tiroirs pour des questions de facilité d'accessibilité, de façon à ce qu'il n'y ait pas de réglage, quand on pose un élément, il est tout de suite en place, et pour des questions de pédagogie aussi vis-à-vis du public. Par exemple, si je veux retirer et montrer le diaphragme de l'hôte, et bien voilà, je l'enlève, je le repositionne, aucun réglage, il tombe uniquement à sa place. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dans ce coronographe ? Donc outre la lunette, le traditionnel cône, alors puisqu'on a un caisson en bois, on a mis un bouclier thermique métallique derrière avec une peinture haute température, on va trouver derrière la fameuse lentille L2 qui va projeter l'image de l'objectif sur le diaphragme de Lyot. T'as une première lentille là ? Donc là, il n'y a pas de lentille. Non, non. Donc là, t'es pile au foyer. Voilà, ici, on est au foyer. Ok. On est au foyer de la lunette. Voilà. Ici, c'est une butée pour le tube. Ok. Quand on monte le coronographe, eh bien, on met le tube en butée là-dessus, et du coup, on a pile l'image au foyer ici. Ok, donc le foyer, lentille convergente, puisque là, les rayons sont en train de commencer à diverger. Donc lentille convergente. Lentille convergente pour former une image de l'objectif sur le diaphragme. D'ailleurs, on voit les trois petites cales du doublé de l'objectif. Donc on a une image nette de l'objectif. C'est ici qu'on va piéger la lumière diffuse qui va permettre de voir les protubérances. Sinon, elles seraient noyées dans un fond de ciel trop lumineux. D'accord. Voilà. Derrière, on va trouver une lentille L3 qui va prendre l'image et la sortir en rayon parallèle. C'est ainsi que le filtre H-alpha, c'est un nanomètre, travaillera le mieux. Donc voici. Là, on est sur un filtre interférentiel, mais très resserré. Un nanomètre. Ce n'est pas un Fabri-Perrault, c'est un filtre de un nanomètre. C'est plus resserré que des filtres pour le ciel profond. Voilà. On l'a doublé juste pour la sécurité. Dany AirCut, histoire d'enlever encore un petit peu plus. Voilà. Donc les rayons traversent quasi parallèlement le filtre. C'est ainsi que le filtre traverse le mieux. Et on va trouver la lentille L3 prime, donc qui est la jumelle de la L3, ici, qui va nous refocaliser l'image vers l'oculaire. Tout simplement. Et là, une petite astuce aussi ici. Donc on a un excentreur, pas besoin de faire la pub, il est là. Il permet de se balader sur l'image. Il permet d'aller chercher les protubérances et de monter en grossissement pour zoomer sur une protubérance particulière. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations. Je ne sais pas, il y a autre chose à ajouter peut-être ? Ça a pris combien de temps ? À faire tout ça. Alors, nous avons fait ça pendant le confinement. On a pris notre temps. On a pris le temps d'abord de se former, de comprendre, avant de commencer à construire. Donc on a mis à peu près 18 mois à raison de 2 mercredis après-midi sur 3 environ. Ok. Merci beaucoup et bravo. Avec un coronographe, nous pouvons voir les protubérances qui se détachent de l'espace. Notez que lorsque le coronographe n'est pas strictement aligné sur le soleil, l'image n'est pas non plus trop lumineuse et dangereuse à observer en raison de la filtration très importante offerte par le filtre H-alpha qui se situe à l'intérieur de l'instrument. Alors vous aurez noté deux choses. La première chose, c'est effectivement ce masque qui vise, alors pas seulement le cône, donc on a d'abord un cône pour cacher le disque solaire et un deuxième masque pour supprimer pas mal d'abérations. Ça, c'était l'invention de Bernard Liot et c'est très, très efficace et c'est une des raisons, une des choses qui permet un tel contraste dans l'observation des protubérances. La deuxième chose, c'est le filtre. Le filtre H-alpha fait un nanomètre de largeur. Alors à titre de comparaison, ce filtre-là permet 0,5 angstrom. Un angstrom, c'est un dixième de nanomètre, donc ça veut dire que le filtre dans le coronographe est 20 fois plus large que l'étalon de mon Daystar Quark. L'intérêt de cela, donc, c'est que les protubérances, eh bien, on est certain de capter la totalité de la lumière des protubérances parce que les protubérances et surtout les éruptions solaires, donc éruptions solaires, éruptions de masse coronale, c'est quand on va vraiment quitter la chromosphère du soleil, eh bien, sont très rapides pour certaines. Très rapides. D'ailleurs, souvenez-vous du live que je vous ai fait il y a de ça quelques jours. On a vu observer une frange et je vous dois toujours un épisode qui sera un résumé, mais on a vu s'éjecter une frange en une demi-heure qui a parcouru 50 000 kilomètres. Ça va très, très vite. Et là, les effets Doppler, là, bon, c'était plutôt transverse à nous, mais si ça vient vers nous ou si ça s'éloigne de nous, eh bien là, on a les effets Doppler qui commencent à agir. Donc, ça va dériver vers le bleu si ça vient vers nous, dériver vers le rouge si ça s'éloigne de nous et le filtre ne pourrait ne pas forcément les voir. Et c'est le cas, par exemple, quand on cherche à observer les spicules qui sont des jets extrêmement, extrêmement rapides. Là, le coronographe permet de les observer sans trop de difficultés. Et donc, là, c'est quand même quelque chose de très, très intéressant. Mais ce n'est pas tout. En 2004, André Rondy, un astronome amateur, réussit à photographier l'atmosphère de Vénus agissant comme une lentille lors de sa sortie du transit solaire. Les professionnels lui emboîtent le pas en 2012 où Thomas Wiedman de l'Observatoire de Paris et Paolo Tanga de l'Observatoire de la Côte d'Azur coordonnent une opération internationale. Neuf coronographes asymétriques baptisés sithérographes seront fabriqués et envoyés de par le monde, du Japon aux États-Unis. Ils vont ainsi réussir à observer l'atmosphère de Vénus et ce, dans différentes longueurs d'ondes. Si vous êtes tenté de reproduire l'expérience, je suis désolé de vous le dire, mais cela ne sera pas possible. Le prochain transit aura en effet lieu en 2117. Il existe d'autres types de coronographes. Par exemple, ce qu'on appelle un coronographe interférentiel. Celui-ci joue plutôt sur le déphasage de la lumière pour finalement éteindre l'étoile qui va nous gêner dans l'observation de ce qui se passe dans son voisinage. Mais le principe général reste le même. Éteindre une source lumineuse très très puissante pour pouvoir observer ce qui se passe dans sa périphérie. Dans quelques semaines, sera installé au pic du midi, donc je vous en parlais il y a quelques instants, le coronographe C3, coronographe de 40 cm de diamètre, ce sera le plus grand au monde. dont l'objectif est effectivement l'observation de la couronne du soleil dans ce qu'on appelle la lumière verte, 540 nanomètres, le vert, et qui est la trace du fer 14. Je vous donne rendez-vous dimanche matin pour une conférence qui est donnée par Patrick Muller à l'occasion des ROS, les rencontres des observateurs solaires où j'étais il y a quelques semaines. Et Patrick Muller est membre des AOA, l'association des observateurs associés, des observateurs, des astronomes amateurs qui se relaient chaque semaine par binôme pour observer le soleil H24, en tout cas 365 jours par an, avec les différents instruments solaires du pic du midi pour le compte des professionnels. Et donc il vous racontera, et c'est vraiment passionnant, vous verrez, toute cette aventure autour de la fabrication de ce coronographe, déjà établir le désir de ce projet, pourquoi, quelles sont les caractéristiques de ce coronographe et sa mise en place qui va se faire dans quelques semaines à peine au pic du midi et qui nous promet des découvertes, en tout cas c'est tout ce que je peux leur souhaiter. Voilà, il me reste donc à remercier, à te remercier chaleureusement mon cher Kevin pour avoir participé à cet épisode. Et c'est toujours un plaisir de collaborer avec toi sur une vidéo. Alors bien sûr, tout le plaisir est pour moi mon cher Kevin et j'ai pris un énorme plaisir à écrire ton script. Très sincèrement, je me suis marré à imaginer un petit peu ton phrasé et à écrire vraiment dans ton style et puis effectivement tu me l'as confirmé et tu m'as dit c'est exactement ma façon d'écrire et donc c'était génial et puis je remarque que tu prononces les 1995 parfaitement comme quoi tu vois on y arrive quand on fait. Non, 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 mais sincèrement j'adore Kevin, c'est un ami et quelqu'un d'une très très grande gentillesse. Voilà, c'est un voisin puisque moi j'habite à côté de Lille et lui habite en Belgique de l'autre côté de la frontière et de nombreux Belges sont vraiment des gens très très adorables avec les Français. Donc c'est toujours un plaisir de faire votre connaissance et il y en a quelques autres qui aient regardé la chaîne donc voilà je vous salue bien. On vous met tout plein de liens dans la description en particulier donc j'ai posé la question à Michel de où ils avaient trouvé les lentilles, où ils avaient trouvé le filtre, etc. Donc je vous mets des petits liens je vous mets des liens aussi sur les observations diverses et variées dont on a parlé. voilà. Bon, vous pourrez constater que par exemple ce qu'on a cru être la première exoplanète découverte par Hubble n'était peut-être finalement pas une exoplanète mais néanmoins ça a validé la technique et il y en a d'autres qui ont été observées ensuite. Voilà, tout plein de petites références. En tout cas, je vous souhaite de pouvoir observer un jour dans un coronographe parce que franchement ça vaut vraiment le coup d'œil. Les protubérances on les voit superbement et puis surtout il me reste à vous inviter à aller vous abonner à la chaîne de Kevin si ce n'est déjà fait parce qu'il le mérite. Pour moi, il fait des épisodes d'une excellente qualité avec un énorme travail de recherche et très sincèrement son travail est trop faiblement récompensé par rapport à sa qualité. Voilà. Et puis, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit mot dans l'espace commentaire me corriger si j'ai des petites erreurs comme d'habitude. Posez vos questions. En tout cas, ça fait toujours plaisir de voir vos petits commentaires. N'hésitez pas bien sûr à partager également cet épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous dimanche matin pour la conférence de Patrick Muller et d'ici là, on vous donne rendez-vous sur la chaîne Big Universe de Kevin et sur la chaîne Astor. Merci, au revoir.